Le 21e siècle est marqué par une notion récente dans l'histoire, la quête du bonheur, l'individu au centre de tout. Dans ce contexte, quelle est la place laissée à l'éducation des enfants? Je pense qu'on est dans une société où on décide d'être parent, donc il y a vraiment un changement au niveau du statut de la femme depuis le 20e siècle, de choisir sa contraception et le fait de vouloir avoir au moins un enfant. Le type de conception, dans le sens où les nouvelles procréations médicalement assistées, avec ou sans donneur, avec ou sans papa, jusqu'après les choix d'allaitement, les choix d'alimentation, de vaccins, etc. La multiplicité des choix permettent aussi de soutenir le désir des parents, le désir des femmes monoparentales, des pères monoparentaux ou des couples homosexuels, et donc qui donnent un autre accès à cette parentalité. À partir du moment où se sont développées justement la psychologie, les sciences humaines, les sciences de l'éducation, etc., on retrouve cette pression sur l'individu en général dans les choix qu'il peut faire pour lui et pour sa famille. Faire famille, ça a aussi des enjeux politiques. En termes de normes, de normalisation, ça n'a pas été inventé au 20e siècle, on retrouve déjà ça au 19e et au début du 20e siècle. Au 19e, par exemple, on avait une pression de l'hygiénisme sur comment allaiter, ou en termes de discours médical qui créait une norme. On pourrait dire aujourd'hui que cette intériorisation de la norme, elle est maintenant parfaite et c'est l'individu qui se met la pression lui-même. L'individu est au centre du social. Le faire famille des grandes familles avec les grands-parents, les arrières-grands-parents est beaucoup moins présent dans notre modèle social. Et l'individu narcissique, certains sociologues ont travaillé là-dessus bien avant le 21e siècle, est extrêmement important. Donc l'individu qui se choisit, qui s'épanouit pour lui-même, qui choisit l'ensemble de ce qu'il souhaite, de son accouchement à son couple, à sa sexualité, à sa mort, à son alimentation. C'est vrai qu'on est dans un modèle où l'individu prime sur le communautaire ou sur le politique. On a presque l'impression que sa valeur, elle est à acquérir, plutôt qu'elle est donnée par l'appartenance à un groupe par rapport à une communauté qui est le soutien d'emblée. Donc dans ce cadre-là, j'ai envie de dire s'épanouir comme individu, ça va se diffuser sur le choix d'être parent et sur ce qu'on souhaite aussi sur son enfant. Je suis papa, alias Dada, donc c'est ainsi que mon garçon m'appelle, de un garçon. Je suis en couple avec mon conjoint depuis 10 ans. Nous avons adopté un enfant il y avait deux mois, maintenant il y a quatre ans. Bien souvent ce qu'on entend, tu sais, c'est « Ah, tu sais, il n'y aura pas, mettons, il n'y aura pas de mère ou avec des familles les mêmes, il n'y aura pas de père. » Moi aussi j'avais un peu ce préjugé-là avant, j'étais comme, tu sais, est-ce qu'il va lui manquer quelque chose, tu sais, dans son éducation. J'ai bien aimé quand on a suivi les formations, tout ça, d'adoption. C'est ça, les études, eux, ils démarrent ça. En anglais, il y a le terme « caregiver », donneur de soins, puis le supporter. Supporter. J'aimais ça, ce nom de rôle-là, parce que moi, ça m'allait plus, moi, tu sais, sans me dire que j'étais la mère, j'étais plus le « caregiver », donc celui qui a ce côté-là qu'on associe à la mère, de prendre soin de l'enfant, tu sais, c'est moi qui a pris le congé parental, qui s'en est occupé, qui l'a bercé, qui m'a levé la nuit, tout ça, tu sais. Puis mon chum, il a toutes ses forces à lui aussi, tu sais, il était plus patient pour certaines choses, plus joueur, tu sais. Fait qu'on a pris nos rôles un peu naturellement, tu sais. Je traite beaucoup du sujet de famille, tu sais. J'ai pas beaucoup de questions sur l'homoparentalité en tant que telle. Je pense que c'est comme un peu universel, là, tu sais, je parle de quand que mon gars fait des crises ou quand j'en peux plus. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui s'aperçoivent que les familles qui soient homoparentales, whatever, font toutes les mêmes choses, peu importe. Souvent, tu as la pensée que l'amour guérit tout, tout ça, puis c'est pas vrai. C'est l'importance de l'amour. L'amour, c'est sûr, mais ce qu'un enfant, ça a besoin, c'est de stabilité. Ça a besoin d'un cadre de sécurité, en fait. Fait que, tu sais, sécurité, ça veut dire de comprendre, est où la limite de mon monde? Jusqu'où j'ai le droit d'aller? Puis c'est ce qu'on voit de plus en plus, les enseignants, c'est qu'il y en a moins de ça, il y a moins de limites parce que l'enfant est placé un peu plus sur un piédestal. Que l'enfant se sente bien, ne se sente pas brimé dans ses droits, ça, c'est très, très important. Fait que là, c'est difficile pour placer des limites quand il faut pas brimer ton bien-être, mais t'en as besoin aussi. Sous-titrage ST' 501 1